Hello tout le monde, je vous souhaite une très bonne année à tous. 2021 était une année superbe, remplie de vidéos avec une vidéo toutes les semaines. Il est temps de se refaire un petit rewind de l'année 2021, c'est parti. Janvier. On commence l'année avec la même vidéo d'aujourd'hui, mais pour 2020. Suivi d'une vidéo que j'annonce le retour des vidéos hebdomadaires. En parallèle, le Sud-Urlie commence deux projets de réalisation de vidéos. Une pour le lycée Collard Noël, où nous avons réalisé une vidéo porte ouverte, dans le lycée de Steven Dorian et moi-même. Le deuxième projet se passe dans un centre, quartier Saint-Martin, pour expliquer et réaliser une vidéo avec des ados. Pour finir le mois de janvier, notre ami Thomas nous a demandé un petit coup de main pour un de ses projets perso. Ce qui a donné naissance à la vidéo Creepy Thread, le mois d'après, février. Nous commençons le mois par l'écriture de Comme un Frère, une histoire de Steven des Transunis, puis nous le tournons. On reçoit, après des mois d'attente, la PS5, d'où j'ai fait un unboxing. Mars. Le mois commence par la fin du tournage de Comme un Frère, qui sortira à la fin du mois de mars. Je sors une vidéo où je révèle une de mes passions, les décorations de l'île. Une des vidéos que vous avez le plus appréciées. Ensuite, j'ose enfin sortir une vidéo où je montre que je mixe en vidéo. Cette année va être encore remplie de nouveaux mix, et vous pouvez toujours voir mes mix sur mon son Claude, Benjamin Poit. Et pour finir le mois de mars, on termine le projet avec le centre Saint-Martin avec les ados. Avril. Pour Pâques, on sort une vidéo chasse au chocolat. Je réfléchis pour un épisode 2 cette année, mais qui serait un peu plus grand et fun. Je sors un nouveau concept de vidéo, une soirée avec. Premier épisode avec un livreur Uber Eats, avec notre ami Kinnan. J'ai tellement aimé que je travaille en tant que coursier Uber maintenant. Et pour finir le mois, je vous présente également mes collections et ma décoration de mon studio. Mais. Avec mes premières payes de Uber, je commence à refaire tout le jardin. C'est avec la vidéo « Je refais mon bassin ». Puis, je sors une vidéo où je deviens livreur Uber Eats. Et je filme une de mes premières soirées Uber avec Pedro. Juin. Il n'y aura qu'une seule vidéo qui sortira et qui clôturera les travaux dans le jardin. Puis avec Uber, j'ai plus assez de temps. Et plus trop d'idées de vidéos. Nous avons également un nouveau projet avec le lycée Condensir. Le même type de vidéo pour ce qu'on avait fait pour le lycée Collard Noël. Juillet. Je ne sors pas de vidéo, je profite de me reposer niveau vidéo sur la chaîne YouTube. Mais en parallèle avec Steven, on a fait un mariage où nous avons filmé et animé le mariage en tant que DJ vidéaste. Out. J'ai eu quelques projets en tête et des idées de vidéos pour la chaîne. Puis nous commençons à bosser sur le projet Harley-Lewin. Puis j'annonce le retour des vidéos hebdomadaires en fin de mois. Septembre. La rentrée des vidéos hebdomadaires commence par un cache-cache à Harley. Puis la semaine d'après, on a sorti la vidéo où on se défie sur Escamouche de Call of Duty. Je sors une vidéo Uber, combien je gagne en une semaine en plein mois d'août. Puis je termine le mois par un nouveau mix. Octobre. Le meilleur mois pour la chaîne YouTube avec le projet Harley-Lewin. Mais avant tout, j'ai présenté tous mes nouveaux décorations mannequins d'Halloween en plus des anciens. Puis nous installons le 2 octobre, notre première édition d'Harley-Lewin. Avec des articles dans quasiment tous les médias de Saint-Quentin. Une semaine plus tard, on sort la vidéo Création de ma décoration d'Halloween 2021. Qui sera la vidéo la plus vue de l'année 2021. Suivie de mon meilleur mix à mes yeux. Celui du Studiox Mix Halloween. Puis deux bonnes annonces. Une pour annoncer l'événement Harley-Lewin. Et celui du co-métrage pour Halloween. Pour lequel nous avons commencé le tournage en début de mois. Et pour finir le mois, on a fait l'événement Harley-Lewin le 31 octobre. Avec une animation et distribution de bonbons. Dans la même journée, le co-métrage Cauchemar Réel sort. Novembre. La première vidéo sera celle où nous démontons les décorations d'Halloween 2021. Puis pour l'anniversaire, je sors plein de dossiers sur les membres de l'équipe. Puis on commence le projet des décorations de Noël 2021. Et je finis par rencontrer des problèmes personnels à la fin du mois. Décembre. Le début de mois déchirant pour beaucoup de gens. Que ce soit toute l'équipe, mes amis, ma famille. Et surtout pour moi-même. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Car beaucoup de choses vont changer. Donc je sortirai prochainement une vidéo très importante sur la chaîne. Mais je publie tout de même pour Noël. L'installation et la fabrication des décorations de Noël 2021. Et la vidéo annuelle Best of Story 2021 pour le nouvel an. L'année 2021 était encore une de ces années chargées et productives pour l'association et la chaîne YouTube Studio Harley. Et aussi pour les membres des moments hauts et des moments très très bas. Mais l'année 2022 sera une année également chargée. Même si au début sera dur personnellement. Je serai plus proche de vous pour certains projets et d'autres fun. Et aussi le retour du salon du geek. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501